bonsoir à tous et bienvenue sur ce cinquième webinaire cinquième webinaire qui est dédié à tous les coaches sportifs et notamment la culture coach qui est très très importante quand on a envie d'évoluer quand on a envie d'être meilleur on il faut absolument qu'on ait une culture et pour absolument que l'on colle à ce qui arrive au fur et à mesure du temps dans l'avenir dans au quotidien tout ce qui est moderne bien évidemment toutes les tendances il faut absolument coller à ce qui arrive pour ne pas être dépassé et le but du jeu le but de ces webinaires que je propose depuis maintenant le mois de janvier ce sont des webinaires qui justement colle à cette réalité et qui vous permettent de devenir bien évidemment plus informé cultiver et meilleur au quotidien alors ce webinaire ce soir il est bien évidemment en rapport avec un truc un peu particulier vous savez que je vais toujours chercher des pépites je vais vous chercher ces thèmes qui sont un peu particuliers qui font la différence par rapport aux autres et ce soir c'est l'hypnose alors pourquoi l'hypnose en relation avec le coaching sportif et bien tout simplement vous allez comprendre les on va retirer les ficelles dans quelques instants puisque je vais vous montrer au travers de différents exemples qui sont tirés du terrain des personnes qui ont vécu des hypnoses et qui sont des personnes qui ont qui ont été coachées vous allez comprendre dans quelques instants ce que l'hypnose peut vous apporter à vous en tant que personal trainer pour commencer ce que je vous invite à faire c'est déjà de regarder ce que je vais vous présenter dans un deuxième temps d'ouvrir les micros éventuellement si vous le souhaitez pour poser vos questions puisque vraisemblablement il y aura quand même pas mal de questions sur le sujet ça met toujours beaucoup beaucoup d'interrogations commençons simplement si vous le voulez bien par un peu d'histoire il faut comprendre ce qu'est l'hypnose parce que souvent on pense que l'hypnose c'est un truc de spectacle un connaissait vraisemblablement le fameux le fameux fameux artiste qui s'appelle mesmer on va en parler dans quelques instants on pense souvent que l'hypnose du spectacle on connaît aussi certaines professions comme les hypnothérapeutes et puis on comprend pas trop on mélange un peu tout ça c'est un peu bizarre on comprend pas forcément tout on n'a pas forcément les informations ce soir vous allez les avoir ces informations parce que je vais tout vous raconter donc restez attentifs jusqu'à la fin vous allez voir il y a des pépites il y a des trucs de dingue que vous allez vraisemblablement voir ce soir que vous n'aurez pas vu ailleurs et bien nous allons commencer si vous voulez bien avec donc un peu d'histoire et cette histoire elle commence par deux personnages et notamment l'un qui s'appelle mesmer alors ce premier personnage il a son importance parce que mesmer en réalité c'est souvent dans l'idée qu'on s'en fait de ce nom c'est le personnage de spectacle en réalité bien avant ce mesmer qui est avec deux s que vous connaissez qui en réalité s'appelle eric normandin qui est né en 1971 il y avait un autre mesmer et c'est celui là qui est à l'origine si vous préférez du déclenchement de l'hypnose au niveau mondial parce que l'hypnose existe depuis la nuit des temps mais en réalité c'est émis en avant par un autre mesmer qui s'appelait franz anton mesmer avec un seul s qui était un médecin allemand qui est né en 1734 et qui est décédé en 1815 donc vous voyez c'est durant la période révolutionnaire nous en france eh bien ce personnage avait mis en avant l'hypnose au travers de ce qu'il appelait le magnétisme animal il avait remarqué qu'il y avait des choses qui se passaient au niveau des animaux et aussi au niveau des êtres humains et qu'il y avait parfois des états dans lesquels on pouvait être et qui n'étaient pas des états qui étaient des états classiques bon et qui permettait justement de pouvoir arriver à des résultats qui étaient bien au delà de des états classiques dans lesquels on pouvait être des états émotionnels des états physiques donc on pouvait sublimer quelque part ces états les améliorer et faire en sorte que on puisse par exemple souscrire une douleur de quelqu'un ou lorsque quelqu'un allait chez le dentiste à l'époque c'était un peu barbare eh bien avec mesmer ce médecin allemand la douleur n'existait plus et on arrivait c'est pour ça qu'il a été très réputé à un moment donné c'est parce que en fait il arrivait à changer l'état physique de certaines personnes ou l'état mental de certaines personnes pour faire en sorte que ces personnes n'aient plus cette sensation de douleur alors il y a eu d'autres choses évidemment qui ont été faites d'autres expériences mais lui c'est monsieur mesmer il était à l'origine vraiment de ce premier cap on peut dire dans l'humanité de l'hypnose ensuite bien évidemment vous avez eric normandin que vous connaissez forcément au travers des émissions de télévision au travers des spectacles qui lui a repris de façon intelligente ce nom mesmer en rajoutant un s et vous avez deux autres personnages par la suite qui sont intervenus et qui ont leur importance dans l'hypnose moderne donc passons à ces deux autres personnages qui sont milton erickson j'allais dire thomas edison milton erickson et dev elman deux personnages qui sont nés en 1901 en 1901 et ces deux personnages ont développé ce que mesmer le médecin allemand n'avait pas réussi à faire à son époque ils ont réussi à développer tout un protocole qui faisait que l'hypnose pouvait fonctionner de façon beaucoup plus évidente au niveau de l'être humain donc on se retrouve avec milton erickson qui est lui psychiatre et dev elman qui lui est plutôt animateur radio les deux ont développé chacun de leur côté une méthode un protocole pour pouvoir faire rentrer l'humain sous hypnose alors ça posait pas mal de problèmes si vous voulez entre eux parce que un psychiatre voyant un homme de spectacle essayer de faire un protocole qui est un protocole de type scientifique parce que l'hypnose c'est pas de la magie souvent on pense que c'est du spectacle c'est de la magie avec des complices qui sont dans la salle en réalité c'est pas de la magie c'est de la science l'hypnose il faut vraiment vous dire que l'hypnose c'est de la science et donc milton erickson voyait plutôt dev elman comme un petit gars comme ça de bas quartier et ça a toujours posé si vous voulez entre eux des problèmes surtout du côté d'erickson qui voyait de façon un peu médiocre dev elman alors qu'en réalité dev elman avait développé lui aussi une méthode qui était une méthode de hypnose rapide on appelle ça la speed hypnose aujourd'hui où l'hypnose elmanienne du nom de dev elman et pour milton erickson lui sa méthode c'était plutôt et s'est développé plutôt aujourd'hui avec une méthode qu'on appelle l'hypnose ericksonienne dont vous avez vraisemblablement entendu parler et aujourd'hui les hypnothérapeutes sont plutôt en hypnose ericksonienne quoi qu'il en soit qu'on utilise l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose elmanienne les résultats sont les mêmes il ya souvent une petite bagarre de la chamaillerie entre les hypnothérapeutes ericksoniens et ceux qui font de l'hypnose rapide comme le faisait devil man mais en réalité ça n'a pas de sens il faut laisser ça de côté et se dire que les deux techniques sont des techniques qui sont efficaces et qui permettent d'arriver au même résultat pas de la même façon mais au même résultat pour vous donner un exemple je pratique l'ellmanien et avec de la speed hypnose j'arrive à faire arrêter de fumer les personnes alors que souvent on se dit ouais c'est plutôt l'ericksonien qui permet de faire arrêter la cigarette alors que l'hypnose de devil man elle est pas si efficace que ça en réalité les deux fonctionnent que vous soyez formé en dose ericksonienne ou en dose elmanienne la seule différence c'est que il y en a une qui est un peu plus longue c'est l'hypnose ericksonienne qui prend son temps parce que c'est très permissif l'hypnose ericksonienne alors que l'hypnose elmanienne elle est très directive pour ça elle s'appelle de l'hypnose rapide parce qu'on fait rentrer les personnes qui doivent rentrer sous l'hypnose de façon très rapide et bien en fait en quoi ça peut nous être utile nous coach sportifs l'ericksonien ou l'ellmanien c'est à dire l'hypnose en général et bien dans un premier temps ce qui est très intéressant c'est de se dire que ça peut permettre d'éliminer les addictions prenant un exemple simple vous avez un client ou une cliente qui vient vous voir et qui vous dit voilà moi je fais du clignotage compulsif je peux pas m'arrêter je suis addict au sucre au chocolat au gâteau à la glace et à chaque fois que j'ai une petite faim ben voilà ça se transforme en tonnerie et forcément je prends du poids derrière et je ne peux pas m'arrêter donc cette addiction au même titre que l'addiction comme la cigarette on peut y mettre fin grâce à l'hypnose alors il n'y a pas que l'hypnose qui permet d'y arriver on pourrait très bien mettre un anogastrique ou on pourrait faire en sorte d'aller faire de la psychothérapie ou peu importe ou même de se dire rien qu'avec ma motivation je peux y arriver oui il y a des personnes qui avec leur motivation peuvent arriver sans hypnose mais il y a des personnes qui ont besoin d'aide qui ont besoin d'un outil supplémentaire parce qu'elle n'y arrive pas tout seul et donc les addictions alimentaires les addictions au sucre au chocolat ou glace ou autre chose peuvent être stoppés grâce à cet outil qui est l'hypnose je pourrais vous montrer par exemple une vidéo qui est une vidéo de jennifer qui a perdu 15 kg grâce à l'hypnose j'aurai peut-être le temps de vous la montrer au travers de ce webinaire on vous gardera s'il nous reste un petit peu de temps à la fin mais jennifer par exemple c'est quelqu'un qui était addict au au sucre et aussi à vous savez tout ce qui est pané et qui bien évidemment est gras et fait prendre du poids et en l'espace simplement de deux séances jennifer a carrément arrêté de manger bad mal sale et en prenant simplement des viandes grillées avec beaucoup de plaisir des légumes avec beaucoup de plaisir et ce qui a fait la différence mais ce qui est vraiment impressionnant c'est qu'elle le fait avec beaucoup de plaisir et que simplement de la salade a un goût sucré pour elle réalité c'est pas sucré autant que du chocolat ou que de la glace mais ça lui rappelle ce goût sucré et donc ça lui a permis de ne plus manger du vrai sucre mais d'avoir cette impression qu'elle était satisfaite grâce à ce goût sucré dans les légumes et dans la viande grillée elle a perdu 15 kg extrêmement rapidement jennifer autre technique qui peut être utilisé c'est notamment au niveau des performances on utilise l'hypnose en performance et il ya des grands sportifs qui l'utilisent évidemment parce que ça vous permet justement de démultiplier vos capacités physiques vous avez vraisemblablement entendu parler de certains grands sportifs qui utilisent l'hypnose vous avez vraisemblablement si vous suivez un peu l'actualité sportive entendu qu'au dernier championnat du monde d'athlétisme l'île de france avait fait venir sans le dire au cadre de la fédération un hypnotiseur dans leur dans leur quartier ça fait même pas mal de bruit on va dire que les sportifs ne s'en vendent pas trop parce que dans la majeure partie des esprits l'hypnose c'est quelque chose de très mystérieux de très parfois sectaire alors qu'en réalité pas du tout c'est vraiment de la science c'est pour ça que ces sportifs font venir des hypnotiseurs professionnels qui ont été formés pour justement performer pourquoi tout simplement parce que parfois quand on est quand on est en compétition on perd ses moyens j'ai eu un tennis man qui un jour m'a dit mais écoute moi quand je suis à l'entraînement ça se passe très très bien je vraiment je performe à l'entraînement par contre quand j'arrivais en match des gars que je que je battais à l'entraînement j'arrive pas à les battre tout simplement parce que j'ai une sorte d'appréhension en moi qui est le moment de la compétition qui fait que je perds tous mes moyens et bien pour Thierry une séance d'hypnose je lui ai retiré son stress j'ai fait en sorte de lui mettre un protocole en place et systématiquement maintenant à chaque fois qu'il va en match il est tranquille et bien évidemment arrive à être comme à l'entraînement c'est à dire de battre les adversaires qu'il battaient habituellement bon je vais vous montrer une vidéo de d'un coaché qui s'appelle Thibaut et qui a été coaché par Tanguy Cabanis qui est formé en hypnose qui a été formé en hypnose il y a quelques années de ça et qui l'interroge suite à une séance où Thibaut qui est le coaché fait du développé militaire durant sa séance et s'arrête à 13 répétitions en développé militaire et vous allez voir qu'avec Tanguy Cabanis qui le met sous hypnose juste après avoir fait sa série de 13 Thibaut reprend la barre avec la même charge et passe de 13 rep à 22 rep Thibaut tout à l'heure quand tu es rentré dans la salle de sport tu ne savais pas du tout ce que tu allais vivre aujourd'hui et tu allais faire du développé militaire c'est bien ça tu as fait combien de séries au développé militaire j'ai fait 15 et une série de 13 ok pourquoi tu as fait une série de 13 répétitions parce que j'arrivais pas à faire plus tu étais au bout toi même d'accord donc après je t'ai dit Thibaut est-ce que ça te dirait d'en faire plus de 20 c'est bien ce que j'ai dit d'accord donc après tu es venu avec moi et tu as vécu une petite séance d'hypnose et nous sommes retournés sous la barre et tu en as fait combien tu as fait 22 répétitions alors que quelques minutes auparavant tu en avais fait 13 on est bien d'accord et tu étais au bout toi même ok et sur le reste de ta séance du coup on a choisi de ne pas terminer l'hypnose on a un petit peu continué sur tes séries de bras par exemple tu as pris une à deux répétitions c'est ça ok comment tu t'es senti juste après l'hypnose et avant d'aller sous la barre je sais pas comment expliquer je me sentais bizarre ouais un peu vaseux peut-être ok et quand tu as été sous la barre vu que le focus était là qu'est ce qui s'est passé j'avais l'impression que la barre était super légère c'est exactement l'impression qu'il y a eu parfait j'ai l'impression que je pourrais faire 40 bon mais c'est génial c'est génial et tu en as fait 22 parce qu'à un moment donné c'est moi qui t'ai dit stop on est bien d'accord ok parce que tu te t'es capable d'en faire plus bon voilà impressionnant quand même comme quoi effectivement quand vous avez des personnes qui sont sous hypnose vous avez la possibilité de pouvoir leur faire 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 des performances tout simplement parce que on a agi sur la motivation on agit sur les croyances limitantes aussi un parce qu'on est bourré de croyances souvent quand on n'est pas habitué à gérer ses croyances ou ses limites personnelles et tout ça ça vient du cerveau ça vient de l'inconscient c'est tout simplement un moment donné le conscient qui vous dit stop tu vas pas y arriver et l'inconscient derrière à partir du moment où il est débloqué fait en sorte que ce je n'y arriverai pas se transforme en je vais y arriver et ce sont ces blocages qui sont des blocages c'est la science quand même ce sont des blocages psychiques qui font que grâce à l'hypnose on les retire alors évidemment vous avez vu que Tanguy l'a fait stopper à 22 répétitions mais que Thibaut était capable d'aller jusqu'à il a même dit 40 40 répétitions donc on sait pas si ça allait jusqu'à 40 répétitions mais Tanguy a bien respecté le protocole que je lui ai appris à savoir à un moment donné stopper pour respecter l'intégrité physique de la personne parce que on sait pas ce qui pourrait se passer donc il a senti Tanguy qu'à un moment donné il fallait stopper il avait déjà fait une belle performance en passant de 13 à 22 imaginez et donc Tanguy l'a fait stopper on continue avec ce que l'on peut faire avec bien évidemment l'hypnose cet outil extraordinaire notamment au niveau du sommeil imaginez vous que vous ayez des clients qui ont du mal à dormir ça arrive souvent moi dans mon cas j'ai eu durant ma carrière de coach sportif ça fait 30 ans que je suis coach sportif ça fait 30 ans que j'ai des personnes qui justement ont des têtes de sommeil dans le mal vous mettez la personne sous hypnose pendant cinq minutes c'est peut-être l'équivalent de une heure à deux heures de récupération de sommeil pourquoi parce que tout simplement la personne est en relaxation c'est pas en sommeil dans une relaxation qui est tellement profonde qui se rapproche du sommeil que elle va pouvoir récupérer beaucoup plus vite et j'ai eu un jour un cuisinier un cuistot qui m'avait dit mais moi je dors que trois heures par nuit il avait des yeux comme ça j'ai du mal à récupérer dans mon métier j'en vois quand même pas mal parce que il faut que je sois au fourneau régulièrement pour le restaurant mais je sais pas comment faire pour gérer parce que jusqu'à présent même le médecin n'a pas réussi à gérer mon cas je lui ai fait une séance hypnose ça a été assez rapide hop c'était parti pendant cinq minutes il était un petit peu vaseux au démarrage vous savez un peu comme quand vous avez fait une sieste mais il vraiment vraiment ça lui a permis notamment de pouvoir récupérer de cette tête de sommeil qu'il avait alors pas la totalité et après je lui ai donné un protocole pour que lui quand il était chez lui il puisse repartir dans cet état d'hypnose en pensant à mettre évidemment le réveil et ça lui a changé la vie donc vous pouvez avoir des clients de temps en temps qui viennent vous voir et qui vous disent voilà je suis aujourd'hui je suis fatigué pour faire la séance que tu m'avais prévue habituellement qui est quand même assez intense je vais pas pouvoir la faire aujourd'hui soit sympa avec moi ah bon et tu as déjà fait l'hypnose non tu sais que je suis formé en hypnose oui tu me l'avais dit un jour mais j'avais pas pensé à ça bah tiens tu veux qu'on votre programmation contrecard un petit peu ce qui était prévu et puis que on intègre un peu d'hypnose pour aujourd'hui on refera le protocole complet la fois prochaine si tu veux mais là on peut commencer par un peu d'hypnose si tu as besoin de récupérer oui pas de problème vous mettez le client sous hypnose vous lui faites récupérer de sa dette de sommeil vous lui faites une partie du programme qui était prévu et au bout du compte la personne elle est contente alors les douleurs l'hypnose peut intervenir sur la douleur pourquoi parce que la douleur c'est une information et à partir du moment où on coupe l'information la personne ne ressent plus la douleur alors ça veut pas dire que l'origine de la douleur est disparue l'origine de la douleur est toujours là mais la personne va avoir une vie qui va être plus confortable le temps qu'elle gère cette origine de la douleur donc néanmoins il faudra que cette personne aille voir un spécialiste pour que le spécialiste puisse à un moment donné diagnostiquer et voir qu'est ce qui est à l'origine de cette douleur bien évidemment pour que la personne puisse être soulagée mais durant ce laps de temps la personne va pouvoir vivre de façon beaucoup plus confortable et sans douleur dans notre métier on fait souvent coach sportif parce qu'on aime le sport mais aussi parce que on aime apporter quelque chose aux gens et on aime leur apporter une qualité de vie on aime leur apporter une amélioration notamment du facteur santé et l'hypnose va permettre justement d'aller dans ce sens là c'est à dire de leur permettre d'avoir moins de douleur peut-être on a un exemple simple les courbatures vous avez quelqu'un qui est courbattu vous lui faites une séance d'hypnose elle ne sont plus les courbatures elle peut vivre pendant deux trois jours sans ces courbatures c'est à dire avec un confort de vie qui est franchement pas négligeable comme vous avez déjà fait un simple moment vu des courbatures je sais pas si vous avez fait du squat lourd et que vous savez que pour descendre des marches c'est beaucoup moins évident quand on a des courbatures je pense que certains d'entre vous s'en souviennent de ces de ces séances qui étaient des séances très très dures et bien voilà votre client va être soulagé notamment par rapport à ça quand j'étais à la réunion au mois de janvier j'ai eu l'occasion donc de faire de l'entraînement puisque je suis allé pour former les coachs sportifs réunionnais d'ailleurs les les premiers coachs réunionnais ont été formés en janvier là et ça commence à vraiment donner quelque chose de très très sympa je les ai eu encore ce matin en visio franchement je suis très satisfait de vous franchement continuez continuez si vous m'écoutez parce que ça dépote et au niveau de la réunion vous allez être parmi les premiers formés donc forcément vous allez faire la différence sur l'île en tout cas une chose est sûre c'est que les coachs de la réunion quand j'y étais on a fait des démonstrations on s'est entraîné parce qu'on s'entraîne quand on est en formation pour améliorer la technique pour que je puisse coacher en fait les personnes qui sont formées pour leur dire tiens ça tu fais tel petit réglage tel autre petit réglage et là on a rencontré un monsieur qui s'appelle florent et florent au départ quand on a fait la démonstration en hypnose je savais même pas qu'il avait mal au genou mais il nous a dit qu'il avait un peu mal au genou donc il me dit j'ai mal au genou je lui dis bon ok je vais te faire un protocole d'hypnose si tu veux pas de problème je lui fais le protocole tu te douleur bon il était content on s'en va on leur dit au revoir on s'en va voir d'autres groupes pour leur faire faire des tests des expériences en hypnose leur faire découvrir et puis d'un seul coup il ya florent qui vient nous voir 10 15 minutes après et qui dit mais c'est incroyable j'ai plus cette douleur au genou donc je l'interroge et voilà en fait ce que ça a donné au niveau de l'interview regardez bien écoutez bien c'est assez bloquant florent est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé sur la séance qu'on a fait tout à l'heure en fait c'était une séance pour voir la séance unité il y avait une de mes maîtres qui était présente qui a fait le test moi comme j'ai un problème médical j'ai pu voir les questions par rapport à ça et dans la foulée j'ai eu l'occasion de faire une expérience pour tester et et tu avais cette douleur depuis combien de temps ça fait 19 ans 19 ans que tu as cette douleur au genou je peux nous montrer ta blessure s'il te plaît suite à une fracture ouverte de la rotule joli et alors quelle était la douleur que tu avais ce que tu peux la décrire comme dans le thèse comme si j'avais des chardons ardent et on s'est rencontré est ce que tu me connaissais avant tu m'avais jamais et qu'est ce qui s'est passé on a on a fait une séance a duré combien de temps moins de cinq minutes et qu'est ce qui s'est passé après qu'on ait fait cette séance et là là maintenant là c'est à dire combien 10 15 minutes après là tu te sens comment et avec le tout ce qui est médical les médecins est ce qu'ils ont réussi à te soulager jusqu'à présent et donc ces médicaments tu as arrêté de les prendre et là maintenant là maintenant on parle là c'est à dire à peu près 15 minutes après tu te sens comment par rapport à avant j'avais des douleurs dans les deux genoux à brésil et là j'en ai donc et c'était une douleur qui était sur une échelle de 0 à 10 à peu près à combien ça peut aller entre 5 et 10 et là maintenant là c'est à peut-être entre 0 et 2 là maintenant entre 0 et 2 vous voyez c'est quand même relativement impressionnant et simplement avec de l'hypnose je vous le dis je vous le dis c'est pas de la magie c'est de la science à partir du moment où on connaît le protocole et qu'on a appris et qu'on a appris et qu'il et qu'on a appris ce protocole à la lettre tel que on l'apprend en formation et bien ce protocole permet d'avoir des résultats comme celui-ci j'ai aussi à la réunion une dame qui marchait avec une canne qui s'appelle Maryse et Maryse vous allez voir exactement elle va vous raconter au travers de cette interview suite à l'hypnose que je lui ai fait faire j'espère de tout coeur que beaucoup de gens vont entendre ce message parce que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse manipuler facilement une chose est sûre c'est que je souffre d'un problème de hanche d'une douleur récurrente aucun médecin n'a pu venir aucun Dieu sait si j'ai vu x médecins professeurs faire toutes les analyses on ne trouve pas cette douleur est là depuis de nombreuses années je marche avec une canne j'ai rencontré Christophe qui me dit je fais de l'hypnose thérapeutique bien sûr j'étais très très sceptique parce que depuis de nombreuses années ne pouvant absolument pas marcher sans une canne on se livre encore quelqu'un d'illuminé qui me promet bons et merveilles je suis obligée de constater vraiment que ça a été extraordinaire en quelques minutes vraiment vous m'avez rendu la douleur j'avoue que j'étais très très sceptique et j'ai encore peur parce que je constate que je marche sans ma canne depuis quelques minutes alors que ça fait des années que je marche avec une canne et que je souffre et je marchais, je marchais, je ne sens plus la douleur j'aurais même tendance à la chercher cette douleur à me dire mais où est-ce qu'elle est mais c'est pas possible elle va arriver je ne peux pas avoir souffert comme ça des années et donc ça s'arrête aussi rapidement c'est tellement énorme voilà en revanche la petite phrase que vous m'avez dit Christophe elle est essentielle qu'on m'avait dit c'est en fait vous avez une forme d'ancrage qu'il faut enlever ça j'ai bien compris et j'étais très réceptive à ça et après vous m'avez dit plus vous marchez plus la douleur va partir il faut absolument assister et marcher et c'est vrai j'ai peur de remarcher sur la calme et je viens de re-essayer encore et chaque fois c'est un mieux à chaque fois vraiment je vous remercie du fond du coeur Christophe et je souhaite qu'on puisse y remplacer beaucoup de personnes et oui et imaginez-vous en ce qui concerne Maryse elle, elle a marché pendant des années avec une canne et avec une douleur à la hanche parce qu'elle a une prothèse de hanche une douleur à la hanche qui était constante tous les jours tous les jours tous les jours rien qu'avec un protocole d'hypnose ça a duré quelques minutes c'est très bluffant la douleur s'est atténuée et elle s'est redressée pourquoi ? parce que la douleur avait tendance à la faire se redreviller sur elle-même tellement elle avait mal donc elle a marché et son mari qui était à côté il l'a jamais vu marcher comme ça aussi vite c'est un truc de dingue il était bluffé il m'a dit c'est pas possible elle a habitude elle boite elle marche en s'appuyant sur sa canne là elle a jeté la canne et elle a marché alors ça s'apprend ça bien évidemment et ça se met en place mais ça se met en place de façon très rapide une fois qu'on sait comment faire une fois qu'on connaît le protocole et bien on applique le protocole et ça fonctionne vous voyez ? donc c'est encore une des façons de pouvoir utiliser cet outil qui est l'hypnose alors ce que je vous propose aussi c'est de voir pourquoi pas les phobies parce qu'il y a des personnes qui sont phobiques il y a des personnes qui ont peur on parle souvent peut-être des serpents ou des araignées oui pourquoi pas mais nous dans notre job de coach on a plutôt des personnes qui peuvent parfois avoir des phobies je vous prends un exemple simple il y a Mélanie qui est dans le 95 qui est coach dans le 95 et qui un jour me disait moi j'ai une de mes élèves quand elle veut monter sur un cerceau parce qu'elle fait aussi de la pole dance et du cerceau vous savez c'est des cerceaux en fer qu'on utilise notamment dans les cirques pour faire de la démonstration elle donne des cours de cerceau et Mélanie donc avait une élève qui justement avait la phobie de monter sur ce cerceau et pourtant le cerceau il est à quoi ? il est à 50 centimètres du sol 80 centimètres du sol peut-être 80 elle la met sous hypnose elle lui retire sa phobie elle monte sur le cerceau elle fait les cours elle suit les cours et à un moment donné elle se sentait tellement bien au fur et à mesure des semaines et des mois qui ont suivi qu'elle a même fait un shooting photo sur les cerceaux chose qu'elle n'aurait pas fait normalement habituellement et bien grâce à l'hypnose elle a pu justement parier ses peurs pour y arriver mais inconsciemment inconsciemment et tout ça ça venait et Mélanie m'a raconté parce que son élève lui a dit ça venait tout simplement de son enfance elle avait vu son père qui était sur sur une sur un escabeau avec une lampe qui se balançait et elle avait eu peur et elle avait intégré en fait tout ça au travers d'un ancrage qui était très puissant qui faisait qu'aujourd'hui tout ce qui se balançait notamment le cerceau était émotionnellement impossible à rentrer dans son quotidien si vous préférez donc les phobies quoi d'autre ? le stress aussi prenons un exemple vous avez un client qui souhaite peut-être à un moment donné en tant que chef d'entreprise présenter pourquoi pas le bilan d'une année à tous les associés de son entreprise ou prendre la parole au public peu importe il est stressé il n'a pas l'habitude et c'est évident que le trac quand on est dans ce type de situation peut vous prendre à tel point que ça vous paralyse mettez cette personne sous hypnose créez un protocole pour que cette personne lorsqu'elle va arriver devant l'assistance soit complètement décomplexée et vous allez voir que ça va se passer mais vraiment comme si elle n'avait jamais été dans une situation de stress les gens vont penser et vont se dire franchement la prestation que tu as faite était vraiment très très pro admettons vous avez une cliente qui a une amie dont la fille est étudiante et cette amie dit à votre cliente bah vous savez moi ma fille quand elle est proche des examens alors qu'elle est très très bonne au quotidien quand elle est proche des examens elle perd ses moyens et souvent elle a des notes qui sont catastrophiques sa cliente lui dit mais tu sais que je connais un coach qui fait de l'hypnose non je sais pas bon bah ouais l'hypnose ça peut fonctionner oui bah tiens si tu veux je te donne ses coordonnées finalement la personne vous contacte et elle vous contacte et elle vous dit voilà est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour ma fille bah oui évidemment parce que tout ce qui touche au cerveau on peut justement le gérer avec l'hypnose pas tout les pathologies qui sont des pathologies extrêmes liées au cerveau ça vous les laissez aux spécialistes évidemment mais tout ce qui est du quotidien et qui est lié au cerveau vous pouvez le gérer avec l'hypnose et donc vous faites en sorte que cette jeune fille qui est sous stress et qui perd ses moyens au moment d'arriver à l'examen puisse au moment de l'examen faire disparaître ce stress et faire en sorte qu'elle retrouve toutes ces toutes ces capacités cognitives et qu'elle réussisse son examen imaginez ce que vous êtes capable de faire ça ce sont des exemples au quotidien mais en plus de ça cette dame qui vous connaissez pas avant puisque c'est juste l'ami d'une cliente cette dame va commencer à s'intéresser à vous et va peut-être vous prendre des séances de coaching parce qu'on va pas avoir parlé de vous parce qu'on va se dire mais mince ce coach il est vraiment très très fort il est pas comme les autres coachs il est beaucoup plus puissant et autant les autres coachs font quasiment tous la même chose autant celui-là il a quelque chose de particulier certes il est un petit peu plus cher que les autres mais franchement au niveau des résultats je vais avoir beaucoup plus confiance en lui concernant le stress hier soir j'étais sur j'ai été invité sur une élection de miss qui s'appelait miss excellence et donc j'ai été invité par l'organisateur pour faire en sorte que les filles soient plus détendues parce que pour la la majeure partie c'est la première fois qu'elle montait sur scène et monter sur scène devant un public de 100-200 personnes c'est pas forcément évident et grâce à l'hypnose vous auriez vu les sourires mais c'était un truc de fou donc c'était hier soir il y avait elles étaient c'était sublimé les filles on voyait que même le responsable du concours m'a envoyé aujourd'hui un message pour me dire c'était énorme c'était pas du tout comme à l'entraînement c'était bien meilleur qu'à l'entraînement donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'hypnose on peut faire plein de choses en tant que coach c'est un outil qui est très puissant c'est un outil sur lequel il faut être formé on s'improvise pas de coach hypnotiseur il faut avoir un protocole tout ça ça se travaille et j'en profiterai pour finir avec une phrase que vous connaissez vraisemblablement dans un milieu concurrentiel là où il y a la concurrence la différence crée la préférence si vous êtes par exemple dans un milieu qui est effectivement un milieu concurrentiel où vous avez des coachs qui sont dans votre zone géographique qui sont parfois des coachs qui mettent un prix plus bas parce qu'ils sont moins dans la confiance parce qu'ils sont peut-être débutants parce qu'ils ont peut-être des antécédents familiaux historiques ou autres qui font que ils ont pas confiance dans leur prix ils ont pas confiance dans leurs produits donc ils mettent des prix moins chers moins importants pour attirer plus de monde vous vous êtes souvent un peu énervé par rapport à ça puisqu'en fait c'est pour vous de la concurrence qui est plutôt dénoyale plutôt que de vous énerver vous utilisez des outils qui vous rendent différent comme par exemple l'hypnose vous utilisez des outils qui vous rendent différent et bien là il peut plus y avoir de comparaison avec des coachs qui font la même chose qui proposent les mêmes prestations et qui ont des prix différents et en plus de ça vous allez avoir une réputation qui va monter mais vraiment en puissance très très rapidement parce que les gens vont parler de vous donc vous allez attirer du monde et en plus de ça vous allez pouvoir proposer des tarifs qui sont complètement différents et qu'on ne pourra pas vous négocier en vous disant mais l'autre coach là-bas il fait la même chose que toi parce qu'autour de vous il n'y aura pas forcément des coachs qui seront formés en hypnose et plus vous allez être plus vous allez avoir des compétences supplémentaires des outils supplémentaires comme par exemple l'hypnose plus vous allez pouvoir proposer des prix qui ne seront pas négociables parce qu'on ne vous les négociera pas ces prix vu que vous serez les seuls à proposer ce type de prestations en plus de vos coachings ou intégrés dans vos coachings c'est la même chose pour les massages sportifs il n'y a pas que l'hypnose les massages sportifs c'est quelque chose qui crée de la différence par exemple vous utilisez admettons de l'électromyostimulation dans vos séances je fais un petit coucou à Vincent Tachetoir qui utilise en plus des protocoles habituels de coaching sportif l'EMS l'électromyostimulation qui a des résultats mais bluffant Vincent je te fais un petit coucou au passage Vincent lui il utilise l'EMS il a des prix qui sont des prix mais que les concurrents ne peuvent pas avoir c'est impossible il a des prix beaucoup plus hauts que la concurrence et là il a dépassé en 2022 écoutez bien 1,2 million en euros donc il met en place des choses que les autres n'ont pas et donc forcément il crée de la différence et forcément il a des prix que les autres ne peuvent pas avoir et donc c'est ça qu'il faut comprendre dans un milieu concurrentiel vous devez vous dire que la différence votre différence créera la préférence mais la différence c'est pas le fait d'avoir par exemple été bon dans une discipline sportive oui vous allez peut-être avoir été très très bon en judo alors que l'autre coach ne l'aura pas été mais les gens en réalité c'est pas très important pour eux parce que ce qu'ils cherchent c'est ce que eux veulent c'est de résoudre leurs problématiques répondre à leurs besoins que vous ayez été champion de France en judo ou que vous ayez été triathlète les gens c'est pas oui vous êtes sportif mais en fait ce qu'ils veulent c'est eux c'est pas vous par contre quand vous êtes capable de leur apporter un outil qui n'est pas comme les autres mais qui va aller dans leur sens et de leur faire avoir les résultats que eux recherchent vous allez voir que vous allez pouvoir gagner un en prix deux en notoriété on va passer maintenant si vous le voulez bien aux questions alors je vois que dans la dans le chat il y a Valérie qui demande qui pose la question est-ce long de se former à l'hypnose quand on est coach sportif est-ce que c'est combien de temps dure une formation en hypnose alors ça dépend des formations vous avez des formations qui sont les formations traditionnelles en hypnose ericksonienne sont des formations qui sont de plusieurs semaines ça peut durer jusqu'à 2 ou 3 mois parfois alors c'est pas 2 ou 3 mois intensifs c'est le week-end donc parfois vous pouvez avoir 6 ou 8 week-ends de bloqués pour vous former en hypnose ericksonienne c'est souvent le cas en hypnose elmanienne comme ce que je pratique me concernant moi les formations que je donne Valérie c'est un week-end entier en présentiel pour travailler la technique et 2 demi-journées en distanciel en visio comme on le fait là pour travailler la prise en charge de clients avec ce qu'on appelle l'anamnèse c'est-à-dire le protocole avec de prise en de prise en compte des différentes informations que nous donne le client des questions très importantes qu'on doit leur poser c'est tout un protocole de questions qui sont des questions bien ciblées qui sont bien préparées pour que justement le coacher puisse nous délivrer le client puisse nous délivrer les bonnes informations afin qu'on mette en place son protocole de suivi d'accompagnement c'est comme quand vous êtes avec un un programme de coaching sportif normalement comme tout le monde ou normalement comme les coaches professionnels vous posez des questions à vos clients vous faites un bilan au préalable vous lui demandez son nom son prénom son âge sa taille son poids vous calculez son IMC peut-être vous faites la prise des pieds cutanés pour ceux qui sont les plus avancés en coaching sportif vous lui posez des questions vous lui demandez ses antécédents sportifs ses antécédents son historique peut-être médical vous allez vous allez investiguer de façon à lui poser suffisamment de questions pour lui faire un programme bien fait professionnel et bien en hypnose c'est pareil on doit avoir un programme qui est comme celui-ci toute une série de questions qui sont des questions c'est pas n'importe quel type de questions ce sont des questions qui vous permettent de faire ressortir exactement ce qui va vous permettre de pouvoir lui faire un protocole d'hypnose efficace et avec une cessation définitive de ces douleurs de ces grignotages compulsifs de ces dettes de sommeil tout ce qui va avec pour que la personne puisse arriver à ses objectifs plus rapidement donc on fait un protocole comme ça et donc il y a pour répondre vraiment à ta question il y a dans la formation que moi je fais il y a un week-end entier en présentiel et deux petites deux matinées qui sont destinées à cette anamnèse dont je parle c'est-à-dire ce protocole de prise en charge voilà vous trouverez vraisemblablement d'autres formations parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont créé des formations qui sont bon elles sont vu qu'il y avait des formations que nous on a lancé pour la première fois on était les initiateurs de cette formation pour les coaches sportifs mais il y en a d'autres qui se sont dit bah tiens on va les copier et comme ça on va proposer nous aussi puisque lui il le fait nous aussi on peut le faire donc tu vas en trouver d'autres Valérie tu vas trouver aussi d'autres formations qui sont nues après les nôtres voilà je te laisse faire un choix par rapport à tout ça tu tapes formation en hypnose coaching sportif sur internet et puis tu vois ce que tu veux faire à quel niveau tu veux éventuellement t'investir sur telle formation ou telle autre formation est-ce que c'est plutôt de l'ericksonien qui va durer plusieurs semaines ou plutôt de l'ellemannien qui va être beaucoup plus court mais tout aussi efficace alors j'ai une autre merci Valérie merci à toi j'ai une autre personne c'est qui c'est Maria bah Maria tu me demandes est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose ? oui tout le monde est réceptif à l'hypnose contrairement à ce que l'on peut croire c'est-à-dire qu'au quotidien on est plusieurs fois sous l'hypnose tout le monde tout le monde est sous l'hypnose au moins 2, 3, 4, 5 fois dans la journée on s'en rend pas compte mais l'hypnose c'est un état de relaxation on ne dort pas en hypnose on est dans un état de relaxation comme je vous disais tout à l'heure où on est bien un état de relaxation qui est un état de relaxation très profond effectivement on a les yeux fermés mais on ne dort pas réellement on entend ce qui se passe on entend on entend la voix on peut avoir les yeux ouverts en sous-hypnose aussi ça fait partie aussi de l'hypnose parce qu'on peut être relâché détendu sans avoir les yeux fermés évidemment ça vous est peut-être déjà arrivé de vous relâcher dans votre canapé peut-être et puis d'avoir les yeux ouverts et puis de laisser vos idées partir comme ça avec les yeux ouverts en vous imaginant des choses vous êtes dans un état hypnotique à ce moment-là alors ce n'est pas l'hypnose profonde comme on la voit ou comme vous pourriez rentrer ou faire rentrer vos clients mais c'est ça quand vous allez au cinéma et que vous êtes pris devant ce film qui est un film qui dure très longtemps et que vous ne voyez pas le temps passer il y a une distorsion du temps et cette distorsion du temps c'est de l'hypnose réellement vous êtes devant le film vous êtes comme ça ne bougez pas c'est rare quand vous avez des personnes au cinéma devant un film qui vont voir à droite à gauche qui font des coups des vents derrière alors que le film a déjà commencé tout le monde si vous devez regarder un jour une salle de cinéma voir les participants qui sont dans leur fauteuil au cinéma vous allez voir que les personnes sont soit stables avec les yeux fixes soit en train de manger leur popcorn mais toujours avec les yeux fixes et avec un mouvement régulier elles sont sous hypnose impressionnant hein le mieux peut-être aussi comme un type d'exemple que je peux vous donner c'est vous savez ces personnes qui sont devant les consoles de jeux et alors vous avez des enfants parfois qui sont devant les consoles de jeux puis il y a le papa ou la maman qui dit tu viens manger ? il y a le gamin qui dit oui j'arrive oui j'arrive puis c'est la troisième fois qu'on lui demande de venir manger mais le gamin il est dans son monde quoi dans le monde dans un monde hypnotique et il y a une distorsion du temps parce qu'en hypnose il y a toujours une distorsion du temps on ne voit pas le temps passer et bien le gamin si vous regardez ses yeux il est comme ça il est en train de jouer impassible et le temps passe et le temps passe et le temps passe il est sous hypnose vous voyez bien qu'il a les yeux ouverts c'est un état hypnotique donc voilà Maria ce que je peux te dire c'est que tout le monde est réceptif c'est juste que de temps en temps tu as des personnes qui peuvent soit avoir peur de l'hypnose et qui donc vont dire non non chez moi ça ne fonctionnerait pas le jour où elles n'ont plus peur elles sont réceptives et puis au quotidien forcément elles rentrent sous hypnose plusieurs fois dans la journée sans s'en rendre compte ce sont donc soit souvent des personnes qui ont peur soit souvent des personnes qui vous savez ont une petite voix une sorte de petit discours interne petite voix dans la tête qui vient régulièrement et qui qui fait que ces personnes elles sont très très prises par cette voix vous savez parfois c'est les mamans ou les papas c'est souvent les mamans même parce que les mamans sont quand même un métier qui est un métier de maman c'est pas n'importe quoi quoi elles ont au quotidien la charge d'avoir à penser à plein de trucs et bien en fait tout ce qu'elles se disent en tête donc elles ne sont pas dans le protocole hypnotique parfois sur le moment parce qu'elles se disent tiens surtout je pense demain à faire signer le cahier de correspondance de mon fils oh là là j'ai oublié de faire les courses il faut absolument que je note ça sur ma liste de courses et puis pour les vacances il va falloir que quand même on réserve la location plus peut-être les billets d'avion et vous voyez ces personnes qui ont toujours quelque chose en tête ça fuse dans tous les sens souvent ce sont des personnes qui ont du mal à se concentrer ou du mal à se relâcher donc à lâcher prise et donc à rentrer dans un phénomène hypnotique une transhypnotique voilà donc tout le monde est réceptif oui et vous même vous êtes réceptif même si vous ne croyez pas je vous invite à venir un jour sur les démonstrations que l'on fait lorsqu'on fait les formations le dimanche après-midi je vous avais dit c'est un week-end en présentiel et bien le deuxième jour c'est-à-dire le dimanche après-midi on invite du monde à venir découvrir l'hypnose donc si vous êtes du côté de là on donnera la formation la prochaine fois c'est au mois de mai prochain vous venez et puis il y a souvent des coachs qui viennent d'ailleurs pour voir ce que c'est de leurs yeux vus qui sont complètement bluffés donc vous êtes bien les bienvenus et vous êtes invités une autre question par exemple ah bah tiens il y a Emily Emily toi toi tu fais du try et tu fais de la compétition en try Emily en ce qui te concerne par exemple ça a dû déjà t'arriver durant des compétitions d'avoir à un moment donné une sorte de discours interne qui te dit oh la la j'ai les jambes qui me font mal en quoi dans quoi je me suis engagé c'est quoi cette course de fou là je commence vraiment à avoir mal aux gens je sais pas si je vais réussir à finir c'était déjà arrivé hein ouais bon et bien en fait dans ce type de situation si on arrivait à te mettre en hypnose juste avant c'est faisable hein bien évidemment on te met sous hypnose juste avant et là qu'est-ce qui se passe et bien tu ne ressens plus cette fatigue musculaire donc ça te permet d'aller plus vite et d'aller de terminer ta course tout simplement j'ai des compétiteurs sur les compétitions de men's physique vous devez connaître les compétitions de men's physique ou de miss bikini qui de temps en temps perdent leurs moyens en rentrant sur scène c'est pas naturel d'être devant une foule qui vous acclave et puis avec d'autres compétiteurs il y a un enjeu et bien simplement c'est ce type de compétiteurs en les faisant rentrer sous hypnose vont passer devant le jury mais vous n'allez pas les reconnaître quoi ça va être des ça va être des monstres quoi donc voilà ce que l'on peut faire quand on est effectivement par exemple comme toi Emily sur des phases de compétition ou si vous faites de la compétition en men's physique en miss bikini ou d'autres choses évidemment voilà on est arrivé au bout de notre webinaire je vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux et de l'avoir suivi et de le suivre aussi régulièrement c'est au rendez-vous de tous les dimanches avec ces différents intervenants la semaine prochaine sur notre sixième webinaire surtout soyez présent parce que vous allez voir on en parle encore beaucoup en ce moment c'est on parle aux actualités des retraites et bien la semaine prochaine vous allez avoir un spécialiste des retraites notamment qui est du groupe MMA les assurances MMA que vous connaissez forcément puisque c'est une enseigne nationale et va venir justement ce spécialiste des assurances pour vous parler de votre retraite alors vous allez comprendre au travers du webinaire de la semaine prochaine pardon comment vous allez pouvoir améliorer votre retraite dans les années à venir et quelles sont les trois assurances qui vont vous faire et qui vont vous permettre de recevoir de l'argent et oui il y a des assurances qui vous permettent de recevoir de l'argent donc je vous invite à suivre nos tutoriels nos tutoriels nos webinaires à partir de la semaine prochaine je vous souhaite une très très bonne soirée si vous voulez savoir comment retrouver nos webinaires vous vous rendez directement sur la page Facebook Christophe Batz Formation ou sur le groupe privé Christophe Batz Coach Academy ou sur la chaîne sur laquelle vous êtes là parce que vraisemblablement vous voyez cette vidéo sur la chaîne YouTube Christophe Batz Coach Academy vous allez avoir le lien pour aller vous inscrire à ces webinaires qui vous sont bien évidemment offerts parce que c'est la culture coach une très bonne soirée à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt